bonjour à tous c'est morgane donc voici le bienvenue dans le tutoriel numéro 1 pour progresser en graphisme pour moi mon objectif c'est de faire des tutoriels qui soient clairs et qui vous permettent de progresser rapidement en graphisme de façon quand même assez facile parce que les tutoriels que j'ai vu jusque là ça s'adresse quand même à des gens qui s'y connaissent vraiment bien en graphisme ce qui n'est pas forcément mon cas je prétends pas que je suis une experte en graphisme mais j'ai au moins j'ai débuté et la période que j'ai trouvé la plus dure pour progresser ça a été le début parce qu'il me manquait tous les éléments j'avais pas d'infos et je trouvais personne pour m'expliquer parce que tous ceux qui savaient comment faire considéraient que c'était trop simple donc voilà je vais vous apprendre de pour la pour cette première formation je vais vous apprendre simplement à faire des petits cadres simples donc là on va prendre une signature donc qui est toute simple j'ai fait exprès de prendre une signature bon elle n'est pas elle n'est pas super super belle mais j'ai juste mon objectif c'était juste de faire quelque chose de très neutre sur lequel on puisse progresser quoi donc il y a juste un petit render avec un personnage et puis une typographie un texte une signature quoi le prénom Ariane donc comment faire pour faire un joli cadre ou une belle bordure à cette signature donc là on est sous photoshop donc vous allez dans ce logiciel vous allez dans calque nouveau calque donc là vous allez créer votre votre nouvelle bordure sur un nouveau logique sur un nouveau calque vous sélectionnez toute votre signature et vous décidez de faire un contour et vous allez décider de la couleur du contour donc là de base je pense que ça ne doit nous donner une épaisseur 1 et puis la la couleur qui est déterminée par votre choix de base donc la noir ça fait peut-être un peu trop donc on va changer la couleur on clique dessus on met une petite couleur un peu plus un peu plus foncé que le fond mais pas trop trop foncé non plus pour que ça fasse un peu sympa voilà hop ok l'épaisseur un pixel c'est quand même pas beaucoup donc on va faire un gros cadre pour bien commencer donc 10 pixels en mode normal opacité 100% la position centrale par rapport à la sélection et on y va voilà donc on a vous voyez comment faire tout simplement un gros calque un gros cadre par pardon sur ce calque alors on va faire un deuxième essai toc pour améliorer encore notre 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 bordure donc on recommence on fait sélectionner tout sélectionner on a créé un nouveau cadre donc on va dans édition contour cette fois on recrée on recréé notre contour toc mais on va pouvoir à ça on va pouvoir lui ajouter certaines certaines options donc pour ça on va on va double cliquer là dans quelques si vous voyez le la miniature du de la de la diapo vous double cliquer sur le bleu calque 8 là et on va pouvoir appliquer un certain nombre de style de calques c'est à dire on va donner du style à notre calque donc là par exemple on va appliquer un contour blanc à l'intérieur de du 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 de la bordure extérieur pour pour que ça fasse un peu plus pro donc voilà là pour l'instant elle est noire à la bordure donc on va aller dans contours la la taille de la bordure c'est 3 on va agrandir parce que l'objectif c'est quand même de montrer un peu comment on fait donc couleur bah là on choisit du blanc hop ok et puis bah dans un premier temps on va dire que c'est bon donc voilà ça fait un calque ça vous fait un un cadre bicolore donc on peut on peut dupliquer ce ce calque bicolore et puis vous vous montrez d'autres d'autres effets qu'on peut faire donc vous pouvez mettre une ombre portée en cliquant là bon là l'ombre portée elle est un petit peu faible donc on va on peut augmenter l'ombre portée vous voyez en augmentant la distance en général on la rend plus visible faut pas la faire trop trop grande distance parce que là ça des pas ça décale trop mais c'est bien de la voilà de la faire ressortir un petit peu si vous voulez faire un effet de relief voilà vous pouvez aussi faire un biseautage ça donne encore plus de relief voilà là on a l'impression que c'est un petit peu rond je sais pas si vous voyez hop voilà là c'est sans là c'est avec on voit que c'est un petit peu arrondi donc voilà si on veut adoucir un petit peu le biseau on peut double cliquer sur le noir et puis mettre un biseau un peu plus doux un peu plus gris voilà c'est un petit peu plus joli ça se voit pas énormément mais ça ça donne un petit ça reste un petit peu plus classe quand même donc voilà ça c'est la possibilité pour avoir un cadre quand même qui fasse mieux quoi donc on a déjà vu trois trois calques trois cadres pardon donc celui ci celui ci et celui là donc je vais vous montrer comment faire un un quatrième donc on a une autre technique qui est toute simple donc nouveau calque ok donc là on va dans le rectangle de sélection qui est ici vous sélectionnez un cadre mais plus petit que votre que votre signature toc et vous refaites pareil c'est à dire édition contour et là vous sélectionnez bon je conseille pas de faire une grosse épaisseur quand vous faites ça par contre donc on va peut-être mettre deux pour que ça fasse plus joli et on va peut-être laisser la même couleur parce que j'aime bien quand c'est des teintes de gris voilà toc voilà donc là vous avez un un petit un petit cadre interne bien sûr vous pouvez faire en faire deux qui soient proches comme ça 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 peut faire sympa avec deux deux petits deux petits cadres internes donc toujours pareil édition contour vous vous choisissez vous ce que vous voulez faire comme cadre et puis toc comme ça vous avez deux deux petits deux petits cadres internes donc ça c'est ça peut être assez sympa aussi donc on va apprendre un autre moyen de faire de faire des cadres c'est de faire des cadres c'est à dire des cadres qui font un peu qui donne un peu une ambiance cinéma cinéma avec deux bords en haut et en bas donc toujours dans rectangle de sélection vous sélectionnez le haut une tranche assez fine quand même n'essayez pas d'en faire de faire trop large une tranche assez fine en haut de votre signature là vaut mieux moi je préfère prendre carrément du noir pour faire ça toc et vous allez dans l'outil pot de peinture toc vous vous mettez votre votre sélection en noir ensuite vous faites édition copier édition coller bon pour ceux qui ont les raccourcis vous faites ctrl c ctrl v mais c'est moins visuel pour le tutoriel donc je préfère montrer et que ça se voit à l'écran donc là vous avez deux calques l'un sur l'autre puisqu'on a copié notre calque donc on va déplacer le deuxième et on va le faire passer en bas toc voilà donc là ça peut faire je sais pas si non c'est bon donc là ça peut faire une une image un peu sympa quoi donc là par contre comme je suis un peu maniaque je vais fusionner les deux calques pour avoir un calque cadre voilà et on va pouvoir dupliquer celui là parce que j'aime bien faire améliorer ce style de cadre là en faisant un petit cadre externe c'est à dire toujours sélectionner tout sélectionner édition contour là vous prenez mais par contre je conseille de prendre une toute petite épaisseur c'est pareil de prendre une épaisseur 1 pixel dans la même couleur que votre cadre cinéma voilà et si vous enlevez la sélection vous voyez ça vous fait des petits une petite bordure et puis sur deux côtés et des grosses bordures sur les deux autres côtés donc on va encore dupliquer ce calque donc c'est pour dupliquer c'est simple c'est vous cliquez droit avec la souris vous dites dupliquer le calque ok et comme ça vous en avez une copie donc vous perdez pas ce que vous avez fait c'est très utile de dupliquer les calques parce que ça évite de faire des bêtises et là donc du coup ce qui est possible de faire pour améliorer encore ce calque c'est de lui ajouter des styles de calques donc hop on double clique dans le bleu et ça nous ouvre le style de calque et donc ce qui peut rendre sympa enfin ça dépend je sais pas ce que ça va donner mais moi j'aime bien mettre des fois un petit motif sur le cadre donc voilà j'aime bien aussi voir l'aperçu de ce que je fais donc évidemment cette incrustation de motif là ça va pas du tout c'est l'incrustation par défaut c'est des nuages mais vous avez le choix entre un certain nombre de 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 motifs et moi j'aime bien alors ça ça va pas rendre bien je pense parce que ouais c'est sur du noir de toute manière c'est sur ça ah bah oui je suis bête ça va pas rendre bien par contre j'aime bien comme ça voilà donc je trouve que ça peut faire un peu sympa donc sauf bon là en l'occurrence c'est peut-être un peu trop noir par rapport au reste qui est gris mais on peut adoucir en diminuant l'opacité voilà comme ça 60 ouais je pense que 60 c'est bien voilà une petite opacité voilà le cadre est quand même est quand même assez sympa quoi voilà donc il y a différentes possibilités sauf que ça nous a ah ça nous a il y a une raie blanche juste dans le juste dans le cadre c'est pas grave on va améliorer ça ok édition contour 1 nice sélection tout sélectionné édition contour 1 et on va mettre ça à 60 aussi quoi voilà à 50 donc voilà donc là vous avez un certain nombre de vous avez appris comme ça à faire un certain nombre de de cadres donc à cette signature en commençant par des cadres tout simples comme celui-là pour aller vers des cadres un petit peu plus compliqués comme celui-ci avec un double calque ou celui-ci avec un petit style de calque une une petite ombre portée un petit biseau celui-ci a un double un double cadre interne celui-ci avec deux bordures pour faire un peu un style cinéma celui-ci pour améliorer un petit peu le style et puis celui-là qui est un petit peu compliqué mais qui est un petit peu plus compliqué mais qui est pas qui est plutôt plutôt mignon quoi voilà donc bien évidemment il peut y avoir plein de de versions différentes de ces différents cadres donc notamment pour ce cadre-là vous pouvez bien sûr autant que vous le voulez vous pouvez en changer les couleurs en faisant des incrustations de motifs incrustations en dégradé donc là il faut aller dedans l'incrustation de base elle est pas top c'est noir et blanc mais vous pouvez rajouter des des couleurs si vous le voulez quoi toc 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 voilà ok si vous voulez une couleur unie ben c'est simple c'est incrustation couleur toc et là vous augmentez l'opacité si vous voulez mettre une une couleur bien définie là c'est orange mais vous pouvez choisir rose si vous aimez le rose ou vert enfin bleu en fonction de ce que ce que vous aimez voilà donc on peut on peut changer les couleurs on peut changer les motifs enfin il y a vraiment toutes sortes de façons de faire pour pour faire des jolis cadres donc voilà c'est la fin de ce tuto il a été tout simple mais j'espère que ça pourra aider certaines personnes à démarrer pour faire des jolies signatures voilà au revoir merci merci merci